Les secrets les plus étranges que vous ne connaissez pas sur les chevaux. L'importance des chevaux ne dépend pas seulement de leur beauté et de leur force. En plus d'être des animaux amicaux et doux, certains psychiatres utilisent les chevaux comme moyen de traitement pour certains patients souffrant de certaines maladies mentales. 5 secrets sur les chevaux. Beauté pur sang. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ces animaux fascinants, voici quelques faits sur les chevaux. 1. La meilleure progéniture. Le cheval arabe est la meilleure progéniture de toutes les races, et ses chevaux sont supérieurs aux autres dans le règne animal dans leur endurance, et la cage thoracique du cheval arabe est plus large et plus forte par rapport aux autres chevaux. En plus du fait que le cheval arabe peut parcourir une distance de 160 km sans interruption. 2. De grands yeux. Le globe oculaire d'un cheval a la taille du globe oculaire de neuf yeux humains. Et les chevaux ne peuvent pas concentrer leurs yeux sur une chose particulière comme les humains parce que la partie supérieure de la rétine se concentre sur les objets proches tandis que la partie inférieure de la pupille se concentre sur les objets éloignés. 3. Psychothérapie. La psychothérapie à l'aide de chevaux est devenue populaire dans les milieux médicaux, car l'intelligence et la sensibilité de ces animaux aident à créer un lien de confiance et de communication entre eux et le patient, aidant ainsi le patient à se sentir calme et rassuré. 4. Une mémoire plus forte. Les chevaux sont des animaux intelligents et, selon des études récentes, ces animaux surpassent les éléphants grâce à leur forte mémoire dans la mesure où ils peuvent comprendre plus de mots que les autres animaux. Et cette mémoire permet au cheval de se souvenir des personnes et de leurs actions. 5. Viande délicieuse. La viande de cheval est l'un des plats les plus célèbres d'Asie centrale et d'Europe, en particulier dans la cuisine française, qui est considérée comme un plat de luxe. La viande de cheval est également une riche source de protéines et d'énergie par rapport à la viande de bétail. Le cheval pur sang incarne la force et la beauté. Le cheval pur sang arabe c'est l'un des chevaux qui apprécie les plus hauts niveaux d'originalité et de beauté extérieure, et les proportions splendides de son tronc donnent l'impression qu'il a été spécialement créé pour le cavalier. Les spécifications des chevaux arabes de race pure et leur splendeur en ont fait l'objet d'une attention internationale. Le livre 5 de Garmani a incité le roi de France et d'Italie à lui demander de sélectionner et d'acheter les meilleurs chevaux arabes. Les caractéristiques du cheval arabe de race pure. La structure du cheval arabe est solide et intégrée, même si elle varie selon les régions dans lesquelles il est élevé. Les chevaux arabes se distinguent par leur tête distinctive et leur queue haute, et ils sont facilement reconnaissables. La hauteur du cheval arabe de race pure varie de 150 à 160 cm à raison de 155 cm, mais on peut parfois trouver des chevaux arabes de race pure dont la hauteur ne dépasse pas 145 cm. Il est gris, marron, beige, blond ou noir. Il se caractérise par une petite tête, ce qui est très important lors du choix d'un cheval car cela dépend de la connaissance, de l'étendue de son ambition et de son originalité. La tête est petite, bien formée, à peau lisse, sans peluche, avec une petite joue. Tête et visage. Les meilleures formes de tête sont celles qui ont la forme d'une pyramide, le haut vers le bas et la basse vers le haut, avec un front large orné d'un espace blanc au milieu. Les yeux sont larges, loin des oreilles, et les cheveux du touppet pendent dessus pour les protéger de la chaleur du soleil. Le museau avant du nez et de la bouche, le cheval arabe de race pure et délicat, son nez est droit et les narines sont larges et arrondies, et dans le cheval à respirer le plus d'air possible pendant le galop. Les muscles des joues sont proéminents, l'espace entre les mâchoires est relativement large et la bouche est largement buccale. Il est à noter ici que la tête de la femelle est légèrement plus petite que celle du mâle. Les oreilles sont dressées, sensibles et rapides en mouvement, et ce point est très important car l'érection témoigne de l'activité du cheval, tandis que le relâchement des oreilles indique que sa détermination est faible. L'oreille de la femelle est généralement légèrement plus longue que celle du mâle. Mâle de cheval Le cheval pure sang diffère du reste des chevaux du monde, ce qui explique sa force, sa vitesse et sa patience. La zone entre le dos et le cou, appelée garrot, est minuscule dans la partie supérieure. Quant au dos, il est court et large, comme s'il était destiné aux cavaliers à monter. Le nombre de vertèbres dans sa colonne vertébrale est inférieur à une vertèbre que le reste des chevaux du monde, et la poitrine est large et indique la grande taille des poumons. Lors du choix d'un cheval, il faut veiller à ce que le dos soit fort, court, droit et légèrement dévié de l'arrière vers l'avant. La poitrine énorme est également très nécessaire, car, comme nous l'avons dit, il indique la taille des poumons et son importance réside dans le fait de permettre au cheval de respirer facilement et de parcourir de longues distances sans se fatiguer ni s'épuiser. Le cheval arabe est couvert de poils brillants, brillants et très doux, et le nombre de vertèbres caudales est inférieur à celui du reste des chevaux du monde de deux vertèbres, et il est haut et penché latéralement vers l'ennemi. Il présente également une transpiration abondante, qui l'aide à ajuster sa température corporelle, maintenant ainsi son élan et sa vitesse sans se fatiguer. Menu Les pointes sont robustes et ont des tendons proéminents, tandis que les sabots sont de forme ronde, dure et très résistants. Le cheval arabe a des jambes fortes et musclées qui sont généralement exemptes de croissance cornéenne et attachées aux épaules qui sont penchées vers l'avant. Connecté aux jambes, ce qui aide le cheval à courir rapidement. Il est préférable que l'avant-bras soit court et droit et les tendons saillants, tandis que les jambes doivent être droites sans déviation. Autre trait du cheval arabe Très bonne forme physique, le cheval arabe ne tombe pas beaucoup malade et guérit rapidement des blessures et des fractures. Patience, il a une endurance énorme, quelles que soient les circonstances. Courage, il a un courage inné qui lui permet de tenir bon, et il n'est pas du tout affecté par tout ce qui se passe autour de lui, même s'il est sur le champ de bataille. Il garde grandement son calme et n'a pas peur des prédateurs en général, en particulier des tigres et des lions. Intelligence et loyauté, un des chevaux très intelligents qui ont une mémoire très forte, fidèle à leurs propriétaires et très sensible. Fertilité, les chevaux arabes sont très fertiles, et même l'âge avancé ne réduit pas leur fertilité et n'affecte pas leur capacité à se reproduire. Pas de gourmandise, il se contente de petites quantités de nourriture, car les intestins du cheval arabe sont plus petits que le reste des chevaux. Son amour pour la musique, le cheval arabe de race pure aime la musique et y répond avec des pas de ses sabots, dont vous trouvez suivre la mélodie très excitante. Races de chevaux arabes. Il existe cinq races de chevaux arabes, Al-Kaïlan, Al-Saklawiya, Al-Abihan, Al-Shwema et Uemem-Arkoub. Cependant, cette classification a changé et les races de chevaux arabes ont été divisées en trois types principaux, dont 20 familles principales, qui à leur tour se subdivisent en 240 sous-espèces. Les principaux types et leurs caractéristiques. Al-Kaïlan. C'est l'un des meilleurs chevaux d'équitation, et en général, il a de belles caractéristiques masculines, même les femmes ont ce type de caractéristiques. Il se caractérise par sa taille relativement grande et ses muscles énormes, et est généralement de couleur brune. Sa Klaoui. Ce type de cheval est utilisé dans les célébrations, les festivals et les défilés en raison de sa beauté et de ses caractéristiques féminines. En d'autres termes, les caractéristiques d'Al-Saklawi sont l'exact opposé de celles de Kailan. Le front d'Al-Saklawi est large avec une concavité prononcée sur les côtés du nez, et il est plus petit que celui d'Al-Kaïlan. Le Meuki. Ses chevaux sont utilisés en course et se distinguent par la longueur de leur cou et de leur tête. Des chevaux qui ont un corps énorme et une rugosité des narines. Ses yeux sont petits comparés aux yeux des chevaux arabes, et il en diffère par les nombreux angles de son visage.